Bonjour tout le monde. Je vais juste attendre quelques secondes pour que les gens se connectent. Du coup, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la dernière session de cette série de webinaires avec Tour Mag, où on va découvrir ensemble l'offre luxe sur l'île d'Irlande. Je m'appelle Olivia, je suis assistante Business Partnerships au tourisme irlandais, ici à notre bureau à Paris. J'ai le plaisir de présenter Milan Campalto de l'agence réceptive Maloney & Cali, Ireland & UK. Et Maud Reto de l'agence réceptive Jewel Riley, Ireland DMC. Bonjour. Qui vont nous faire un tour d'Irlande et nous faire découvrir tout ce que vos clients peuvent attendre de l'île comme expérience haut de gamme. du coup, on peut avancer. Je vais juste vous parler un petit peu de nous. Qui sommes-nous, tourisme irlandais ? Donc, nous sommes l'office de tourisme de l'île d'Irlande à l'étranger. On a un département dédié aux professionnels du tourisme. Pour cela, nous avons un site internet en français, www.trui.ireland.com, fr-du-6fr, où vous pouvez vous abonner à notre newsletter mensuelle pour recevoir nos dernières actualités. On organise des formations et des événements ici en France ainsi qu'en Irlande, aussi qu'en Irlande, y compris des édictions et des workshops. On a également un département dédié à la promotion auprès du grand public, qui s'occupe donc de campagnes de publicité, de campagnes numériques. Par exemple, vous avez peut-être vu à la télé ou sur internet récemment notre campagne numérique, cliquez sur le bouton vert, et aussi, bien sûr, qui s'occupe aussi des réseaux sociaux et des relations de presse. Donc, on passe au sujet de l'accès. Comme vous le voyez ici sur la diapo, vos clients ont de nombreuses options pour se rendre en Irlande. La France et l'Irlande sont très bien reliés par voie aérienne et maritime. Donc, vos clients ne doivent jamais aller loin avant de trouver une ville en France qui les mènera directement sur l'île. Une chose là à noter, c'est que la route du DFDS du Havre à Rollsler, qui est notée là sur la slide, c'est pour l'instant uniquement du frais et la date pour l'accueil des passagers est à venir. Donc, au niveau des régions, enfin, excusez-moi, on va parler un petit peu des informations générales. Donc, au niveau de... Nous vous rappelons tout d'abord, en fait, qu'il n'y a plus de restrictions de voyage concernant le COVID-19 pour rentrer en République d'Irlande ou en Irlande Nord. Pour la question des passeports, pour les citoyens de l'Union européenne en traversant la frontière entre la République d'Irlande en Irlande Nord, Si on voyage en République d'Irlande, il faut juste la carte nationale d'identité, pas de passeport. Si on passe de la République d'Irlande en Irlande Nord, il n'y a toujours pas besoin de passeport. Il n'y a pas de contrôle à cette frontière, donc il n'y a pas besoin de passeport. Le seul cas où on a besoin d'un passeport est celui où vous vous rendez directement en Irlande du Nord depuis la France, c'est-à-dire si vous entrez sur l'île d'Irlande dans la région qui appartient au Royaume-Uni. Pour les langues, l'anglais se parle par tout le monde sur l'île d'Irlande. Et en plus, il y a pas mal d'Irlandais qui parlent aussi du Gaelic irlandais, surtout dans les régions à l'Ouest. Au niveau de la monnaie, l'euro est utilisé en République d'Irlande et en Irlande du Nord, la livre sterling. Il faut que vos clients apportent un adaptateur pour les prises à trois broches, 230 volts ou 50 Hertz. L'heure en Irlande est en décalage d'une heure par rapport à l'heure française. On conduit à gauche sur l'île d'Irlande. Et enfin, au niveau de la météo, il n'y a jamais de gros soucis parce que c'est tempéré, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais trop froid ni trop chaud. Donc là, maintenant, on va parler des régions de l'île d'Irlande. Nous voyons l'île d'Irlande comme étant consistant, composé de cinq régions. Tout d'abord, en bleu, nous avons le voir de l'Atlantique Way, le long de la côte Ouest, la route côtière de 2500 kilomètres de long. La nature sauvage de ce littoral, la chaleur d'un pub illuminé par un feu de cheminée, les pieds battant la mesure à l'occasion d'une session de musique traditionnelle, prendre la visite de cette région vraiment unique et inoubliable. Au centre de l'île, ici, en vert, nous avons le cœur secret de l'Irlande. Cette région est célébrée pour sa beauté naturelle préservée, qui offre des expériences inoubliables et durables sur terre et dans l'eau. Puis, en jaune, on voit les terres ancestrales d'Irlande, une région où se mêlent plus de 5000 dents d'histoire. La région violée, alors, c'est Dublin, la capitale en bord de la mer, très convivale avec une ambiance chaleureuse qui rigorge de culture et de créativité. Enfin, nous avons l'Irlande du Nord. On dit que l'Irlande du Nord a une âme des géants parce que c'est une région qui rigorge des légendes. Elle offre de nombreuses aventures passionnantes le long de son littoral d'une beauté exceptionnelle. On peut explorer les lieux de tronage de Game of Thrones ou bien l'histoire de la construction navale, notamment le fameux Titanic. Et ouais, en fait, c'est la région d'où je viens. Du coup, je suis très heureuse de vous présenter sur ça aussi. Du coup, sans plus tarder, je crois, Ismaël, on peut avancer. Nous allons maintenant passer à la découverte de l'offre de luxe, plus spécifiquement, de l'Irlande. Et je vais passer la parole à nos partenaires experts. D'abord, Mylène Campalto de Meloni & Cali, Ireland & UK. Bonjour tout le monde. Merci, Olivia. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la slide suivante. Donc, on propose Moloni & Cali et la marque haut de gamme luxe du groupe AB. Vous nous connaissez à B, Ireland & UK, basée à Dublin. Donc, on a près de 50 ans d'activité. La marque Moloni & Cali, plus de 50 ans d'activité. Et important, on est référencé Virtuoso et Signature. On propose évidemment tous les grands classiques. Mais Maud vous parlera notamment des belles propriétés sur l'ouest de l'Irlande. Moi, je vais choisir aujourd'hui de vous faire faire un petit tour de région d'Irlande en présentant un hébergement un petit peu plus original ou moins connu. Et quelques activités sympas. Alors, premier hébergement qui se trouve autour de Dublin. Je vous propose une étape entre 30 et 50 minutes de voiture du Dublin. Ça dépend un petit peu d'où on se trouve. Une étape idéale pour échapper à la frénésie de la ville. Ça peut être la parfaite étape avant de repartir. À l'arrivée, vos clients sont en centre-ville ou ça bouge pour être au cœur de la capitale. Ils font leur petit tour et à la fin, avant de repartir, on se pose au Cliff Alliance qui est un petit hôtel de luxe privé situé dans la campagne de Kilder, le comté de Kilder autour de Dublin. Des bâtiments historiques recouverts, vous voyez, de roses. Il y a un ancien pigeonnier. C'est vraiment la campagne irlandaise, 22 chambres. Et comme on le verra un petit peu plus tard, beaucoup de restaurants Michelin. Ici, le restaurant est classé deux étoiles Michelin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à Dublin ? Une expérience un petit peu originale après avoir peut-être visité les sites classiques. Ah oui, pardon. Quelques photos d'abord pour vous montrer le Cliff Alliance, donc les intérieurs, les chambres, le restaurant et le salon. Merci, Tman. Et donc, une petite expérience assez privée et exclusive de navigation dans la baie de Dublin, au départ du nord de Dublin, de Hauss ou de Dunleary au sud. Ce sont des petits voiliers où on va accueillir maximum 12 personnes, idéales pour des amis, pour une grande famille. Et là, on va pouvoir faire une excursion sur mesure avec, par exemple, un déjeuner avant ou après ou alors une petite collation à bord du voilier. Ensuite, on continue notre périple irlandais et on va descendre dans peut-être une des plus belles adresses irlandaises, en tout cas assez méconnues, dans un coin plutôt délaissé des touristes. La région de Waterford, Wexford, le sud de ces Island Ancient East dont parlait Olivia. C'est vraiment à recommander pour ceux, pour les clients qui vont chercher, qui veulent chercher quelque chose de différent. On demande souvent quelque chose d'atypique, d'original. C'est difficile de sortir des sentiers battus quand on est au cœur de Dublin ou autre. Donc là, on vous propose vraiment une adresse à flanc de falaise. Toutes les chambres ont vu sur la mer. Idem, restaurant étoilé Michelin aussi, avec un petit plus aussi. Ils ont un cottage de 2-3 chambres, donc si vous avez une famille avec des enfants. Mais vraiment, je vous invite à penser à descendre au sud, dans le côté de Waterford. On va passer à la slide suivante où vous allez pouvoir voir l'intérieur du Cliff House. On est vraiment sur des beaux hôtels. Vous avez toujours la petite touche irlandaise, mais ces hôtels vont être dans un style un peu plus moderne. Et puis, une activité qu'on va proposer, on propose de nombreuses visites de propriétés privées, de fermes pour aller à la rencontre des habitants, découvrir leur mode de vie. Et là, on n'est pas dans le côté de Waterford, on est plus dans les terres, dans les terres fertiles de l'Irlande, dans la région de Tipperary, pas très loin du Château de Caire ou du Rocher de Cachelle. On va vous proposer d'aller visiter une ferme à picole, une exploitation à picole. Donc, vous allez pouvoir, comme sur la photo, enfiler une combinaison et aller au plus près des ruches et découvrir l'abeille noire irlandaise, qui est une abeille indigène. Et évidemment, déguster le miel lors de votre visite. Ensuite, on continue avec un hôtel assez iconique, j'ai envie de dire, l'Europe Hôtel, qui est en plein cœur du Querry, région emblématique du sud-ouest, très vallonnée, très verdoyante. Donc là, on est à dix minutes du centre-ville de Quillarnay. Vous voyez, c'est beaucoup plus moderne, des vues sur les paysages et sur les montagnes, les McGillicudges. C'est un hôtel beaucoup plus grand. On voit 187 chambres. On va passer à la slide suivante. Vous allez pouvoir voir l'intérieur des chambres avec un lobby qui est sur le lac. Vous voyez une superbe vue depuis le restaurant. Et puis aussi différents types de chambres. Là, on est sur une structure beaucoup plus importante avec, par exemple, une penthouse. Donc voilà, on a aussi bien des toutes petites propriétés. Et là, justement, celle que je vais vous présenter juste après, qui est toujours dans la région de Cork, Kerry, est vraiment, pour le coup, toute petite. Et on a aussi ces hôtels un peu plus importants d'un peu plus de 180 chambres. Donc là, le Hideaway, c'est sur les rives de la baie de Cadmer. Et là, vous allez le voir juste après, c'est le glamping. C'est vraiment, il y a qu'une tente. Donc, c'est vraiment exclusif. Et l'idée, c'est un accès privé, un jardin privé d'ailleurs, quand on arrive. Et puis, vous êtes totalement coupé du reste de la propriété. Vous avez aussi, la dernière photo à droite, le Bot Hall des petites maisons, qui sont en self-catering, avec des vues également sur la baie. C'est une base idéale pour faire du bateau, du kayak, du vélo. Et donc là, vous voyez l'entrée de la tente à gauche. On peut voir, on peut faire se voir les rives de la baie depuis le lit. Donc, on est vraiment dans le glamping, le luxury camping, comme on dit. Et juste après, on va passer à une expérience assez originale et haut de gamme. Alors, on va pouvoir aller rejoindre les îles Skellig, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et qui ont été notamment mises à l'honneur dans les derniers Star Wars. Vous les voyez, où il y a ces beehives, ces petits monastères. Et on peut faire un tour en hélicoptère avec un archéologue, qui va évidemment apporter tout son savoir aussi. Donc là, pareil, petit tour privé, exclusif et visite vraiment hors du commun pour cette région du Quéré. Avant-dernière étape pour moi, on part sur un tout autre type aussi de propriété. Là, on va privatiser un château. Vous avez des amis. On a parfois les demandes de plusieurs familles qui veulent vraiment être tout seuls et qui veulent avoir leur propre butler, leur propre chef, etc. Ça peut se faire. Donc là, Glyn Castle, vous voyez, on est dans le comté de Claire. 15 chambres. On privatise tout le château. Vous le voyez, c'est un château qui appartient depuis des centaines d'années à la famille Fitzgerald. Donc, il y a toute une histoire derrière. Toutes les chambres ont une vue soit sur l'estuaire que vous apercevez là derrière, soit sur les jardins. Minimum de deux nuits. Et ensuite, évidemment, tout est sur mesure. On peut y organiser des dîners, des déjeuners. Ils ont leur propre catering avec des produits locaux, évidemment, qui sont sourcés aux alentours. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce côté exclusif. Et pareil, dans une activité exclusive aussi qui va vraiment mettre en avant la culture irlandaise, la musique irlandaise. On vous propose de retrouver... Ce sera la slide suivante, Ismane, s'il te plaît. Pardon, la slide après encore. Donc ça, c'est l'intérieur du château, du château de Glyn. Vous voyez donc avec ses 15 chambres. Et voilà, on vous propose de retrouver Christy Barry, le musicien avec sa femme. Et là, vous allez être accueillis. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment exclusif. Vous allez être accueillis chez eux. Ils vont vous expliquer l'histoire de la musique traditionnelle. Ils vont vous faire une démonstration d'instruments irlandais. Et c'est vraiment... Vous allez être avec eux. Alors, c'est en anglais. Comme beaucoup de nos expériences privatisées, évidemment, vous êtes en Irlande. Donc, si vos clients ne parlent pas fouramment irlandais, on peut tout à fait avoir un guide francophone avec eux pour donner les explications. Une autre petite activité qui est très sympa, qui se fait dans d'autres coins de l'Irlande, ça va être la cueillette d'algues et de fleurs sauvages. Donc là, celle-ci, dans l'Ouest, ce sera avec Ouna, une guide locale. Et donc, vous partez à la découverte des algues et des herbes. Elle vous montre un petit peu quel type d'herbe, quel type d'algues, comment bien les ramasser, comment les ramasser en faisant en sorte de ne pas les casser pour qu'elles repoussent ensuite. Comment est-ce qu'elles sont utilisées ? Les usages médicinaux, mais aussi culinaires. Et puis après, les différents prestataires avec lesquels on travaille, on peut tout à fait organiser une petite session de cuisine derrière où on va apprendre à les cuisiner et à les déguster, bien sûr. Et enfin, dernière étape pour moi, en Irlande du Nord, chez Olivia, enfin, pas tout à fait, mais pas loin, dans le comté de Fermana, le Lockhearn. L'Irlande du Nord n'est pas en reste en termes d'hébergement de luxe. Et là, on vous propose, vous allez voir, une propriété vraiment loin de tout, avec plusieurs activités. Vous aurez du yoga, il y a une spa trail, donc un sentier spa avec un sentier autoguidé à travers, vous allez voir plusieurs cabanes. Et donc, on va vous proposer ici des hébergements au bord du lac. Sur la slide suivante que vous allez voir, il y a à la fois des bulles, les dômes forestiers, et puis des petites villas. Donc là, vous allez dormir sous les étoiles dans les bulles, ces dômes transparents en pleine nature. On a la possibilité de louer une des villas en bord de lac, comme vous voyez sur la deuxième slide. Et ces villas, c'est chouette, elles ont un petit feu de camp privé. Et le petit déjeuner va être amené, Serbie, on va venir vous allumer le feu le matin, et vous allez pouvoir manger le petit déjeuner. Donc, on est vraiment au plus proche de la nature ici. C'est une expérience unique, et c'est ça vraiment l'Irlande. Vous avez vu, c'est au plus proche de la nature et des éléments, que ce soit le côté maritime quand on est vers Waterford, Quillarnay ou ici en pleine nature. Et du coup, on reste sur la nature avec la dernière slide où on va vous proposer d'organiser un apéritif sur la chaussée des géants. Et oui, dans un site, je suis classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quelle meilleure façon que de découvrir cet endroit magique que d'organiser une petite balade et avec un guide privé qui vous racontera évidemment les légendes et l'histoire du coin. Mais aussi, vous profiterez d'un petit moment pour déguster le célèbre whisky de Bushmills qui vient d'Irlande du Nord. J'en ai fini. Du coup, je passe la main à Maud. Bonjour à tous. Donc, Maud, je représente la société Joe Riley Island Tour. On est donc une société familiale. Joe Riley, c'est d'ailleurs le nom du fondateur qui est décédé depuis. Mais c'est son fils Bernard O'Reilly qui a repris les rênes de l'entreprise. Une société sur le marché irlandais depuis à peu près plus de 55 ans. Donc, on connaît bien la destination au niveau des départements. Donc, Joe Riley représente du groupe loisir, de l'événementiel, du maïs, des séminaires, du golf, que ce soit du golf pour des individuels, pour des groupes, du rugby avec notamment le tournoi destination, le match France-Irlande et bien sûr, l'offre FIT de luxe. Donc, pour commencer cette présentation, en fait, sur l'offre luxe, je vais d'abord vous parler des moyens de transport qu'on peut proposer. Le plus commun, celui qui est le plus demandé, ce sont les voitures avec chauffeur privé. Donc, comme on le voit sur la slide en bas à droite, donc un véhicule haut de gamme de Mercedes type classe A. On peut proposer également des Mercedes pour neuf places, donc des types Viano. Ce sont des véhicules, bien évidemment, intérieur cuir, tout le confort nécessaire. Les chauffeurs sont expérimentés, ils connaissent parfaitement les exigences de la clientèle haut de gamme. Ce sont des véhicules qui sont régulièrement nettoyés. Donc, c'est le mode de transport le plus demandé pour une offre luxe. Bien évidemment, on peut faire aussi des voitures anciennes, très souvent utilisées pour des mariages en Irlande ici. Les voitures anciennes qu'on peut utiliser pour une offre luxe, pour se rendre de l'hôtel à une salle de réception, à un événement sur Dublin ou sur Cork. Une offre qu'on peut faire uniquement pour des individuels ou alors pour des mini-groupes, avoir 15, 20 voitures de luxe, ça se fait aussi. Moyens de transport hélicoptère. Mylène l'a mentionné dans ses slides. Des moyens de transport aussi utilisés pour se rendre de l'hôtel à un parcours de golf. Ça nous a été demandé, alors pas nécessairement par une clientèle française, mais une clientèle américaine qui ont ces exigences. Bien évidemment, via Calais, je suis dans le parc de Quillarnay, des croisières. J'avais une photo sur le train car nous avions le Grand Iberian, un train luxueux en Irlande, 40 passagers maximum à bord. Il fait toujours partie de la chaîne Belmont, mais malheureusement, il a été, depuis la pandémie, retiré du marché irlandais pour être dispaché dans un autre pays. Donc, on espère que cette offre luxe-train reviendra sur l'île d'Irlande prochainement. Ensuite, je vais vous emmener dans le comté de Cork. Dans le comté de Cork, je vais vous présenter All Head, qui est environ 50 minutes en voiture de Cork, une vingtaine de minutes de Kinsale. Donc, All Head, c'est tout un promontoire qui va s'étendre sur 3 km jusqu'à l'océan. Donc, comme on le voit au milieu de la slide, un promontoire avec au bout un magnifique phare. Et surtout, ce promontoire, en fait, il est All Head réputé pour son parcours de golf, de renommée vraiment internationale. Un parcours, une partie du parcours qui est dédiée uniquement pour les golfeurs professionnels ou aux adeptes de parcours avec handicap. Au sein de ce parcours, vous allez avoir un hôtel de 19 chambres uniquement, 19 suites, comme on peut le voir sur la slide avec une vue magnifique sur le parcours de golf et sur le phare. Chacun a sa petite terrasse privatisée, vraiment bien isolée. Les clients ensuite peuvent bénéficier du spa de l'hôtel, ils peuvent bénéficier du restaurant, de courser à la carte 5 étoiles. Donc, une belle offre luxe sur Cork. Je vais ensuite vous parler d'une activité que vous pouvez faire à Middleton. Middleton que vous devez certainement connaître pour la distillerie de Jameson. Donc, on va rester dans les entrepôts de la distillerie de Jameson. Mais là, en fait, vos clients, ils vont vivre une expérience vraiment inédite à la dégustation d'un whisky très rare qui est le Middleton. C'est une expérience à la demi-journée puisqu'on va intégrer également un déjeuner gastronomique dans la visite. Donc, les clients, en fait, ils vont déguster l'un des meilleurs whisky irlandais matures. Ils vont aller dans des salles qui ne sont pas ouverts au grand public, notamment le bureau des paiements, le Garden Steel House. Ils vont déguster le whisky qui provient directement du fût. Voilà, c'est une belle expérience. Ça se termine toujours par une dégustation avec les whisky les plus exceptionnels qu'ils vont pouvoir proposer dans le salon privé. Le déjeuner gastronomique qui va s'en suivre, quatre plats avec des vins. Et les clients repartent également avec une bouteille Middleton et deux verres Middleton. Juste pour donner un ordre d'idée, c'est minimum une personne, maximum jusqu'à 16 personnes. Et le prix par personne, c'est environ 3 000 €. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose vraiment de haut de gamme, d'exceptionnel à vivre. Ensuite, Mylène l'a mentionné dans ces slides aussi, des restaurants Michelin. Je pense que l'Irlande va surprendre plus d'un touriste et adepte de la gastronomie de luxe, car l'Irlande compte à peu près 130 restaurants étoilés et nommés au Big Michelin. Je pense que si vous dites ça en français, il va être assez étonné. Je vais vous en présenter trois restaurants, donc toujours dans le comté de Corp, qu'on reste. On a le Bastion à Kinsel, donc pas très loin de Hallhead que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, le chef Paul McDonald et sa femme, en fait, tiennent un restaurant d'une cuisine irlandaise assez contemporaine. Ils vont proposer un menu varié qui va rester surtout basé sur des produits locaux. C'est vraiment leur spécificité ou des ingrédients qui sont d'origine irlandaise. Et leur menu, en fait, ça s'inspire vraiment beaucoup des saisons, des rencontres avec les agriculteurs de la région qui leur proposent leurs produits. Et en fait, ils ont beaucoup voyagé, donc ils vont apporter aussi toute leur expérience de voyage dans leur cuisine. Ichigo Ichi, toujours sur Corp. Là, c'est un restaurant japonais, comme on peut un peu le deviner. Donc, cuisine de luxe spécialement composée de poissons. Une carte très restreinte, pas beaucoup de choix, mais c'est vraiment des produits très frais qui valent vraiment le détour. Et surtout, le most dans les restaurants japonais, c'est qu'on peut manger devant le chef cuisinier qui cuisine devant vous. Et le dernier, un petit peu plus traditionnel, mais tout aussi sympa, coche un petit port de Malikoton. Donc, ça va regrouper un petit port maritime traditionnel, le restaurant primé et une petite guest house à la gestion très familiale là aussi. Et c'est un peu comme le bastion, c'est on reste sur une cuisine avec les produits les plus frais, les plus fins possible et surtout local. Donc, un très bon chef également sur ce restaurant et une belle équipe qui fait la renommée du restaurant. Ensuite, on va partir dans le comté de Galway. Je vous emmène dans le comté de Galway, dans le Connemara, plus précisément, parce que je pense que les Français, on connaît vraiment l'Irlande et le Connemara. Je vais vous présenter deux établissements et le premier établissement, c'est Balinaenich Castle. C'est un des plus beaux châteaux hôtels de luxe en Irlande. Il est situé dans un domaine de 700 acres. Comme on le voit sur la photo, il surplombe effectivement la rivière. Il a une toile de fond qui est magnifique. Ce sont les montagnes de Douzebène. Il est composé de 48 chambres. Elles sont toutes joliment aménagées, bien évidemment, pour répondre à l'attente de luxe. Il y a des chambres principales qui sont dans la maison d'origine, on va dire. C'est des chambres standards qui vont plus avoir vues sur le parc, sur la montagne en arrière-plan. Et les chambres un peu plus de luxe qui, elles, vont être dans une aile de la maison, du château, pardon, plus récent. Là, ils vont avoir vu sur la rivière et toujours sur la forêt. Bien évidemment, un restaurant au sein du château, un restaurant qui a été élu le meilleur restaurant d'Irlande par le magazine Food & Wine en novembre 2021. Donc, je pense que c'est la photo avec l'assiette d'un ambiance. Je reste toujours sur Galway. Et là, je vous présente le G-Hôtel. Donc, c'est beaucoup plus moderne. On le ressent à travers les photos. 100 chambres supérieures avec vues sur le lac, de luxe, des suites. Elles ont toutes été aménagées avec des œuvres d'art dans des couleurs bleues, vertes, pour rappeler le côté Wild Atlantic Way. Et surtout, en fait, cet hôtel possède un spa qui est le seul spa 5 étoiles sur Galway. Donc, c'est un spa leader sur Galway, une équipe à expérimenter pour vous produire des soins de qualité, un bain thermal, des salles de soins tout aussi sympa. Et également, un restaurant récompensé de rosettes AA. On va rester sur le Konemara, mais par contre, je vais vous présenter quelques activités que vous pouvez faire. Mylène l'a aussi mentionné du yoga. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps maintenant depuis un petit moment. Là, ce sont deux sœurs qui sont natives de Galway. Elle propose donc de vous emmener faire du yoga privé sur une plage quand le temps le permet en Irlande. Donc, elle propose aussi tout ce qui est discussion de conscience, de méditation, des discussions sur de la nutrition. Et pour vraiment aller dans le côté haut de gamme, elles n'hésitent pas à réserver des salles d'hôtel 4 et 5 étoiles luxe pour justement bénéficier de l'ambiance, l'atmosphère luxe de l'hôtel pour les clients. Et elles peuvent aussi accompagner d'un nutritionniste, proposer des cours de cuisine. Un petit peu comme dans l'idée de la dégustation des algues. Donc là, on est sur l'huître, qui est quelque chose de connu en Irlande. Dans le Konemara, donc une petite ferme austréicole depuis 1893, donc tout plus familiale. C'est vraiment une expérience sensorielle intéressante, je pense, pour des clients français, parce que nous, les huîtres, notamment celles-ci, elles sont élevées en eau douce par rapport à la France où c'est plus dans des eaux salées. Donc, une dégustation très intéressante. Vous allez ouvrir les huîtres par vous-même, les déguster. On va vous emmener sur la plage et les déguster. On peut vous accompagner d'une coupe de champagne pour donner cet effet haut de gamme. Ensuite, l'abeille Kilmor, je pense que c'est un des incontournables du Konemara. On ne peut pas le rater. Et pour continuer un petit peu dans de la gastronomie, de la nourriture, du fromage. Et là, je vous emmène sur les îles d'Aran, où vous pouvez y accéder par avion. Des petits avions de huit places. Vous pouvez le privatiser si vous le souhaitez. Et on va découvrir donc la ferme de Gabriel, d'Aran Gochis, qui va vous faire découvrir son troupeau, sa fabrication d'un produit primé. Et en fait, ces fromages ont vraiment une saveur unique et délicieuse, parce que l'île d'Aran bénéficie du Gold Stream. Donc, ça donne une spécificité lorsque les chèvres pèsent sur les pâturages des îles d'Aran. Ensuite, on va aller... Donc, c'est la jonction du comté de Mayo, comté de Galway. Et là, on a un château exceptionnel qui date de 1828. Donc là, moi, je reste un petit peu plus dans du classique par rapport à Mylène. Donc, c'est l'Hashford Castle qui est 5 étoiles, qui est situé sur les rives du lac Corrib. Le château fait désormais partie de la Red Carnation Hotel Collection. Donc, c'est un regroupement d'hôtels et qui n'en compte que 20 dans le monde. Et donc, ils en font partie. Le château a été notamment nominé 5 étoiles par Forbes. Donc, Forbes, un organisme reconnu dans le luxe. Et aussi Best of the Best par Virtuoso. Donc, voilà. C'est... Qu'est-ce qui fait, en fait, que cet établissement, cet hôtel, il est... Ce château, pardon, il est nominé. C'est tout simplement ses prestations de qualité, un service qui est dédié, qui est aux soins, aux détails, prêt. On le voit sur la slide du milieu. La piscine, elle est tout simplement fabuleuse. Il ne faut pas l'oublier. Ce château, il est dans le petit village de Kong. Kong, où a été tourné le film Le Quiet Man, avec Maureen O'Hara et John Wayne. Et le château, en fait, il va vous proposer différentes activités très intéressantes. Donc, notamment, sur la slide suivante, on va avoir de la fauconnerie. C'est toujours intéressant et toujours exceptionnel de voir voler ces faucons. La fauconnerie d'Hashford Castle est notamment une des plus anciennes écoles de fauconnerie d'Irlande. Et pour côté privé, bien évidemment, vous pouvez l'avoir sur votre bras avec un fauconnier qui va vous accompagner. Une balade en bateau traditionnelle. Donc, vraiment, pareil, avec un guide expérimenté local accueillé par l'Office du Tourisme néerlandais. Des petits bateaux trois places en bois fabriqués à la main. Vous allez partir sur le lac et vous allez avoir une vue sur le château magnifique. Et le guide va, en fonction de votre demande, de vos intérêts, c'est lui qui va diriger son bateau et vous faire découvrir les alentours. À Hachford Castle, vous avez un magnifique cinéma et ses beaux fauteuils rouges, comme on voit sur la slide. Donc, 32 sièges à peu près. Des films qui changent toutes les semaines pour un petit peu diversifier. Et si vous voulez vraiment être tranquille, vous avez même le droit de privatiser rien que pour vous le cinéma. Autre façon de visiter, de voir le château, c'est sur un bateau un peu plus traditionnel. Là, c'est vraiment les gros bateaux qui peuvent accueillir plusieurs passagers. Donc, du coup, à bord, un service de bar, vous avez le pont extérieur pour vous rendre, pour voir en extérieur. Et la partie intérieure, si effectivement le temps est un petit peu plus mauvais, toutes les croisières partent directement de la jetée du château d'Hachford Castle. Donc, à une centaine de mètres des portes du château. De la pêche sur le lac. C'est l'endroit le plus célèbre d'Irlande pour faire de la pêche. Pêche à la truque brune, pêche au saumon, pêche au crochet. Et là aussi, vous êtes accompagné d'un guide qui est vraiment renommé, on va dire, international, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui est natif du lac. Donc, vraiment une belle expérience et de l'équitation. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous pouvez vous balader dans le château, dans le domaine privé du château, sur un cheval. Ensuite, je vais descendre un tout petit peu dans le comté de Claire. Je vais en descendre de ce côté-là et je vais vous présenter une autre très, très belle adresse. On va pouvoir voir sur la slide suivante. Donc, il va s'agir du château de Drummondland. Donc, c'est un château qui est à peu près du 16e siècle, si je ne me trompe pas, pardon. Maison ancestrale, donc de lignée d'un des plus hauts au roi de France. Là, le château, en fait, on voit, c'est assez seigneuriel quand on le voit sur la photo. Mais bien évidemment, tout l'intérieur a été réaménagé pour répondre aux exigences de la clientèle. Un mobilier, pareil, très somptueux, des salles de bains esquisses. Chaque chambre a été mythiqueusement rénovée pour vraiment répondre à l'héritage irlandais tout en respectant les exigences de la clientèle haut de gamme. Un restaurant bien évidemment primé et tout comme Ashford Castle, vous allez pouvoir faire des activités. La fauconnerie royale, de la pêche, de l'équitation ou du tir aux pigeons en argile. Et bien sûr, Drummond Milan possède également un magnifique parcours de golf. En dessous, on a Adar Manor. Et là, c'est pareil, c'est un autre chef d'œuvre d'architecture néo-gothique. C'est devenu un resort 5 étoiles luxe. Pareil, des chansons douceusement décorées avec des œuvres d'art, des meubles de la période géorgienne, des salles de bains en marbre. Vraiment, vraiment très belle, très belle adresse. Tout comme Drummond Milan, tout comme Ashford Castle. Des activités, toujours de la fauconnerie, du tir à l'arbre, du tir aux pigeons d'argile. Des démonstrations de dressage de chiens de chasse, du spa toujours. Une cuisine gastronomique, bien évidemment qu'on trouve dans les différentes salles et salons du resort. Adar Manor, en fait, il est situé juste à côté du petit village d'Adair. Donc là, pour rester dans les touristiques, le petit village d'Adair qui est reconnu pour ses maisons en toit de chaume. Ses petites boutiques d'antiquité, ses petits pop traditionnels. Et surtout, il est situé pas très loin de l'aéroport de Shannon. Ce qui laisse l'ouverture pour se rendre beaucoup plus facilement sur l'ouest de l'Irlande. Et enfin, Adar Manor a aussi un très beau parcours de golf. Et surtout, Adar Manor va accueillir la Ryder Cup en 2027. Donc, la Ryder Cup, il faut savoir que c'est une compétition de golf entre les États-Unis et l'Europe qui se tient tous les deux ans. La dernière Ryder Cup qui avait eu lieu en Irlande, c'était en 2006. Donc, ça date un petit peu, ça remonte au K-Club. Certains doivent connaître également. Donc, voilà. L'Irlande, il faut savoir que c'est… Le golf en Irlande, c'est vraiment un sport sacré. On a presque plus de 300 parcours de golf. Du plus simple aux renommées internationales comme Adar Manor, Ballybunion, K-Club. Et en Irlande, on a aussi l'I Wish Open qu'on accueille chaque année. Donc, voilà pour la présentation Offre Luxe de mon côté. Merci beaucoup, Mylène et Maud, pour ce tour d'Irlande et pour nous avoir montré quelle offre de luxe attendre vos clients en Irlande. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez Vacances Irlandes sur Facebook, Tourisme Irlandais sur Instagram et Tourisme Irlandais également sur Twitter. Et sur la slide suivante, vous allez voir aussi les coordonnées de notre équipe. Du coup, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur notre site pro, comme vous le voyez là sur la diapo. Et pour plus d'informations, vous avez aussi les coordonnées de ma collègue Christine, responsable partenariat B2B. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous cherchez des conseils. Ismane, est-ce qu'il y a des questions pour Mylène et pour Maud? Alors, actuellement, je ne vois pas de questions. Donc, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas. Je vois des remerciements. Voilà. Merci d'avoir pris le temps pour cette présentation qui donne envie. Voilà. Donc, c'est ce que je vois défiler du coup. Merci aux partenaires. Merci beaucoup et à très bientôt en Irlande. Voilà ce que je vois passer du coup. Super. Merci beaucoup. De toute façon, tout le monde à nos coordonnées s'il y a des questions. Et peut-être juste, je pense, Maud ne me contredira pas, j'imagine. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes, même pour cette année. Autant juin est déjà très chargé, mais à partir de cet été, août, septembre, octobre, il y a une très belle arrière-saison. On peut vraiment en profiter, notamment sur les différents hébergements qu'on a proposés. Il y a vraiment de quoi faire des séjours en famille. Donc, pensez aux vacances scolaires d'octobre. Il y a deux semaines fin octobre et il y a de quoi avoir des superbes couleurs dans tous les comtés, mais notamment, je pense, l'Ouest, le Gary, Cork, etc. C'est assez idéal. Donc, pensez à l'Irlande même en octobre. J'ai du coup une question de la part de Samuel qui demande s'il peut recevoir la présentation PowerPoint. Oui, je crois qu'il n'y a pas de souci. Pour Maud et Mélène, c'est bon si je communique le PowerPoint à Samuel. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pas d'autres questions et merci. Voilà. On a à nouveau des remerciements. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.